Sensation, Sensation, le MAG Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78 dans le département France Victime 78 développe plusieurs dispositifs pour venir en aide aux victimes d'infractions pénales pour en parler avec nous je reçois aujourd'hui Jonathan Portier directeur de France Victime 78, bonjour Bonjour Alors on a pu vous recevoir plusieurs fois pour parler de votre association et des actions qu'elle développe Pour ceux qui ne connaissent pas encore France Victime 78 c'est quoi ? Alors du coup France Victime 78 c'est une association départementale d'aide aux victimes donc on est composé de juristes et de psychologues l'objectif c'est d'informer toutes victimes d'infractions pénales sur leurs droits les accompagner dans les procédures et leur proposer aussi un soutien au niveau psychologique Et alors sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter vous êtes actif pour dénoncer des faits de violences physiques, morales ou sexuelles dont certains internautes sont victimes pourquoi c'est important de montrer votre présence et votre soutien aux victimes même sur les réseaux sociaux ? Alors premièrement c'est vrai que la présence sur les réseaux c'est important pour nous pour aussi être visible montrer aux potentiels victimes qu'on existe et qu'il y a des dispositifs qui peuvent les accompagner et aussi pouvoir partager des dispositifs qui fonctionnent ailleurs pouvoir s'inspirer aussi de choses qui se fait sur d'autres départements ou des fois dans d'autres pays pour essayer de faire avancer aussi cette prise en charge des victimes Alors vous défendez toutes les victimes d'infractions pénales malgré tout quelles sont les infractions auxquelles vous êtes le plus confronté ? Alors en grande partie ça va être quand même des violences volontaires de façon générale avec une grosse partie de violences conjugales ça représente à peu près 40% maintenant de notre activité et ces dernières années aussi on a vu une augmentation des violences sexuelles Et alors il y a du nouveau au sein de votre association cette année vous avez mis en place un groupe de parole auprès des mineurs auteurs d'infractions Quels sont les objectifs de ce groupe de travail ? Alors les objectifs au début c'était pouvoir reconnaître la différence reconnaître l'autre et par ce biais là reconnaître l'existence de la victime Donc là c'est un objectif un petit peu ambitieux mais les premiers retours qu'on a eu suite à ce groupe c'est qu'effectivement ça a bien permis une sorte de différenciation accepter en fait le regard de l'autre, l'opposition à l'autre et ce qui est vraiment un début d'avancement vers la reconnaissance de la victime et des conséquences de l'infraction Alors justement avant la plupart des associations se concentraient sur les victimes maintenant il y a une sorte de deuxième credo finalement à se concentrer aussi sur l'auteur, la prise de conscience c'est important aujourd'hui justement d'amener à la prise de conscience ? Effectivement et ça fait finalement partie de nos missions sous couvert un petit peu de cette prévention des violences on a l'habitude d'intervenir auprès de partenaires pour sensibiliser sur l'attraction mais pouvoir intervenir auprès d'un public qui a commis des faits et avoir la perspective effectivement de professionnels qui prennent en charge les victimes je pense que c'est un plus pour ces personnes Et sur quelles infractions se base ce groupe de parole ? Alors il n'y a pas d'infraction définie Donc c'est vrai que c'est un spectre assez large Sur le groupe qui a été mis en place il y a eu des auteurs de violences volontaires et de violences sexuelles Est-ce qu'il y a le harcèlement scolaire ? Est-ce que ça rentre aussi en jeu ? Ça pourrait, ça pourrait Après c'est un peu moins facile dans le sens où ce groupe de parole est mis en place avec l'unité éducative en milieu ouvert en fait de Versailles qui prend en charge des auteurs mineurs qui sont sous main de justice donc ont été condamnés Donc avec des peines plus ou moins importantes Bon le harcèlement on va peut-être moins le retrouver dans ce type de peine là pour permettre une participation de ces auteurs Alors du coup vous l'avez déjà un petit peu évoqué Le groupe de parole arrive du coup à ces mineurs auteurs d'infractions de prendre conscience justement Et après comment ça se passe ? Quand ils ont cette prise de conscience comment ça se passe ? Eh bien ça va finalement... Enfin l'objectif en tout cas c'est de faciliter après le travail des éducateurs qui sont dans cette unité pour faciliter après la réinsertion la reprise d'une vie en fait normale pour ces mineurs Et on parle de prise de conscience mais c'est surtout une sorte de pédagogie qui s'est mis en place Finalement à travers ce groupe de parole La pédagogie pour faire prendre conscience c'est quelque chose finalement qui est devenu important et essentiel aujourd'hui ? Effectivement surtout sur ce type de public là C'est vrai que ce groupe de parole se divise en fait en différentes séances Par le biais de certains jeux Enfin qu'on pourrait appeler jeux mais qui finalement sont là pour faire débat et pour confronter un peu les points de vue Et ça va venir finalement faciliter le discours Faciliter la prise de parole Et donc venir travailler un peu plus facilement qu'un groupe où il n'y aurait que de la parole et pas de média entre les deux Et est-ce qu'ils peuvent être amenés justement à rencontrer par exemple des fois Une victime d'infraction justement dans la prise de conscience ? Est-ce que ça aide aussi ça ? Effectivement, après c'est pas encore quelque chose qu'on a mis en place On travaille dessus puisque ça va recouper un peu ce qu'on appelle la justice restaurative Où l'objectif est de faire rencontrer auteurs d'infractions et victimes Et donc là effectivement on travaille aussi avec ces services qui prennent en charge des mineurs Pour essayer de mettre en place ce type de projet Du coup c'est comme ça que vous identifiez les mineurs qui intègrent après le groupe ? C'est ça, c'est via effectivement cette unité éducative qui prend en charge les mineurs Qui va proposer la participation à ce groupe Et donc qui va permettre de, entre guillemets, recruter et sélectionner les participants Alors comment ça se passe si notre enfant est auteur d'infraction Mais qu'il n'a pas eu affaire à la justice Et qu'on aimerait justement le faire intégrer ce groupe de parole ? Alors là le mieux ça serait soit de nous faire part effectivement de la demande Directement ou aussi auprès de l'unité éducative En milieu ouvert de Versailles Voilà pour voir effectivement s'il y a une participation possible C'est pas impossible C'est pas impossible effectivement Nous c'est vrai qu'on a pris le prisme de cette unité Puisqu'ils suivent ces mineurs Après il n'y a bien sûr aucune porte qui est fermée pour des personnes qui viendraient d'ailleurs Alors France Victime 78 propose également une aide juridique aux victimes Vous avez développé les EVVI pour évaluation des victimes A quoi servent ces évaluations par la suite ? Alors ces évaluations en fait elles sont demandées par le procureur de la République Donc par le tribunal judiciaire de Versailles L'objectif en fait c'est de faire un point général sur la situation de la victime Avant, au moment de la fraction et après Et l'objectif final en fait c'est de pouvoir faire des préconisations Et de les faire remonter finalement au procureur de la République Sur d'éventuels dispositifs à mettre en place Ou mesures dont la victime aurait besoin dans la procédure Les principales demandes ce sont des mesures de protection Des interdictions d'entrer en contact, de paraître au domicile Mais ça peut aussi recouper des demandes d'expertise au niveau psychologique Au sein des unités médico-judiciaires Voilà un petit peu tout ce champ là Donc une victime de violence conjugale par exemple Peut venir vous voir justement pour avoir une demande d'éloignement par exemple ? Oui, même en dehors de ces évaluations On peut recevoir les victimes de violence conjugale Les informer sur leur droit pour ce type de demande Qui recoupent plutôt des démarches devant le juge aux affaires familiales Avec une ordonnance de protection On est en lien aussi avec les avocats du barreau de Versailles On peut demander une désignation d'avocats Pour les accompagner aussi dans ces démarches là Mais solliciter une ordonnance de protection Ou des mesures particulières Ce sont des préconisations finalement de ces évaluations Alors comment se passe cette évaluation ? Est-ce que ce sont des psychologues par exemple qui accompagnent les victimes ? Ce sont des juristes ? Alors ça peut être les deux Au sein de notre équipe Donc on avait psychologues et juristes qui étaient formés à ces évaluations Après il n'y a pas de besoin d'être suivi au sein de l'association Puisqu'on peut être saisi par le procureur Pour des victimes qu'on n'aurait pas encore reçues Et on peut leur proposer après un suivi individuel au sein de la structure On essaie de faire en sorte que la personne qui reçoit dans le cadre de l'évaluation Puisque c'est une démarche aussi particulière Ne suive pas forcément la personne après Alors vous agissez donc sur deux tableaux D'abord auprès des victimes pour les accompagner Et ensuite en direction des auteurs d'infractions pour une prise de conscience Est-ce que c'est une combinaison qui fonctionne selon vous ? J'espère Mais enfin on le voit nous au quotidien La possibilité Bon bah déjà notre travail premier qui est de prendre en charge les victimes Va venir compléter en fait cette action de prévention Qui va, on l'espère, permettre qu'il n'y ait pas aussi de nouvelles infractions En tout cas participer à cette lutte contre la récidive Alors le France Victime 78 est composé de psychologues et de juristes Est-ce que cela permet un accompagnement plus complet des victimes ? Tout à fait, c'est vraiment tout l'intérêt je pense de notre structure Et des associations d'aide aux victimes de façon générale C'est de pouvoir proposer un accompagnement pluridisciplinaire Donc avec plusieurs types de professionnels Dans certaines associations vous avez aussi des travailleurs sociaux Nous on a que des juristes et des psychologues Mais le fait d'avoir ces deux professionnels là Bah déjà ça va venir contenir aussi la personne qui peut venir nous voir Et pouvoir aussi faire relais entre les deux professionnels Et pour plus d'informations on peut se rendre sur le site francevictimes78.fr Merci beaucoup Jonathan Portier d'avoir été avec nous Et pour revoir ou réécouter cette émission Rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir